La responsabilité sociétale et environnementale est majeure pour plusieurs raisons. D'abord, les banques sont des employeurs responsables, des employeurs qui recrutent des salariés pour de très nombreuses années, qui ont à cœur leur bonne insertion, la prise en compte de leurs différentes préoccupations et c'est extrêmement important de pouvoir échanger avec d'autres employeurs, comme ça a été le cas dans ces rencontres. L'autre élément, bien sûr, c'est que les banques sont le reflet de l'économie et de la société, d'une certaine manière. Quand vous financez les entreprises, quand vous financez les ménages, vous financez leurs projets et connaître la manière de minimiser l'impact environnemental de ces activités, de prendre en compte la réalité de cet impact et puis de parler également de l'impact sociétal, c'est également très important. Donc voilà, pour ces deux raisons, les banques, ce sont des acteurs naturels de la RSE. Pour les salariés, c'est enthousiasmant de se dire qu'ils accompagnent l'économie dans ces transformations. C'est enthousiasmant de leur dire qu'ils auront avec leurs clients un dialogue financier, mais aussi avec d'autres dimensions. C'est enthousiasmant de se dire que ces sujets, qui sont très complexes, parce qu'encore une fois, surtout quand il faut faire des interactions entre de multiples normes environnementales, leur employeur les aidera à les comprendre et les aidera à les piloter. Donc je crois qu'effectivement, la banque a intégré ces éléments-là et que pouvoir être un acteur du changement, c'est un très bon argument d'attractivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !